L'Église de l'Église de l'Église de France dans un groupe, une structure, avec l'Église d'Allemagne, l'Église des États-Unis et l'Église de Haïti, bien sûr, pour aider à la reconstruction à la suite du tremblement de terre de 2010, parce que ça fait déjà maintenant huit ans, c'était en janvier 2010, ça va faire huit ans que ce pays a été secoué, rien qu'à Port-au-Prince et dans la région, il y a eu 300 000 morts pratiquement en fait, et la reconstruction n'est pas terminée, mais petit à petit, ça se fait. Alors nous, on a créé une structure technique pour vérifier la qualité des reconstructions, donc des projets de construction, pour que les bâtiments tiennent, parce qu'au prochain tremblement de terre, sinon ça va s'écrouler de nouveau. Là, ce qui est reconstruit avec notre appui, avec l'appui de notre cellule technique, a une bonne garantie de rester debout, puisqu'il y a des normes contre les séismes. Donc c'est l'objet de ma visite, alors c'est l'occasion pour moi de voir les Églises reconstruites, de rencontrer aussi un peu les personnes. Ils n'ont pas de chance, c'est haïtiens, parce que d'abord ils ont eu, il y a un an, un grand cyclone, qui a aussi mis beaucoup de choses par terre. Cette année, ils n'ont pas été touchés. Et puis alors surtout, la société est totalement déstabilisée, il y a des manifestations tous les jours contre le gouvernement, donc bref, c'est des pauvres gens. Mais ils tiennent debout, c'est ça qui est étonnant, et ils tiennent debout avec le sourire. Merci. 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 Merci.